Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien avec toi ? Ça va très très bien, j'ai failli me tromper parce que maintenant entre ValetPL TV, ValetPL, Lorkana FR et Magic Arena FR, je ne sais plus ce qu'on est en train de lancer, mais aujourd'hui déjà on est chez moi, et en plus on est sur du Magic sur Magic Arena FR, pour une decklist en standard qui va, je l'espère, vous régaler, en tout cas nous, elle va nous régaler, c'est certain, je ne sais pas le Tierra, mais en tout cas un peu populaire, ça performe dans des challenges MTGO, on connaît le niveau des challenges MTGO, donc pour le coup, très belle decklist pour ce qu'on cliquait, c'est du Naya, il y a du Quinterus, on va se régaler, très mi-dange, ça va être délicieux, le pouce bleu, l'anticipation de confiance évidemment, l'abonnement à la chaîne, le partage dans l'espace commentaire, et vous déroulez la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, et puis on remercie aussi les partenaires de la chaîne évidemment, Playin' by Magic Bazaar, Culture LPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient, merci à tous, lien d'affiliation Ultimate Guard dans la description, merci beaucoup à eux d'avoir mis ça en place, quand vous passez par ce lien pour faire vos achats Ultimate Guard, ça nous soutient directement, voilà, merci beaucoup ! Les boss, allez on est parti directement en screen sur le jeu, et on a ce Quinterus mid-range qui veut jouer beaucoup de cartes de l'exil pour fonctionner avec Pianalar, en fait c'est un deck Naya Pianalar qui a été déjà très populaire sur le standard précédent avant la sortie de Karl of Manor, les gens l'ont un petit peu réévalué là récemment, et en fait ils ont rajouté juste en late game des Quinterus Kand, parce que la carte forcément est juste une bonne carte, elle synergie avec le fait de jouer des cartes en exil, on rappelle ce que fait Pianalar, tes mécanoptères ils ont l'accélérité, et à chaque fois que tu joues un terrain depuis l'exil, ou que tu lances un sort depuis l'exil, tu crées un mécanoptère à un vol, tu as beaucoup de moyens de jouer des spells depuis l'exil, ou avec la capacité de découvrir, de géologique et de Quinterus. Tu peux faire l'un dans l'autre dans l'un ? Déjà, tu peux aussi jouer tes cartes en aventure avec ta vertu de loyauté, et puis à côté de ça tu vas jouer aussi les cartes aventure qui est le druid enquête, et les Impulsions Téméraires et Détermination de Vrain, qui elles te permettent aussi de jouer des cartes depuis l'exil. On a l'arrivée d'Élice d'Éclair qui rajoute un plan de jeu à la fois proactif et réactif au deck, dans les bonnes couleurs, donc ça fonctionne très bien. Et donc l'idée c'est vraiment... Tu as un peu monté les méchants monorêtes d'ailleurs, ça a baissé dans la tier list monorêtes ? Ça a baissé un petit peu, je pense que ça reste un deck qui est décent, parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui jouent non plus Élice d'Éclair, mais pourquoi pas. Et on a aussi des cartes d'early game, pourquoi on joue des Samus avec le Feu ? Comme on va aller chercher beaucoup de cartes qu'on est obligé de jouer dans le tour, c'est bien d'avoir des early play, des cartes à 1 mana, pour pouvoir assez facilement jouer les cartes qu'on va trouver, et donc trigger les capacités de piano à l'art. Et donc tu as un deck qui est très mid-range, qui fait vite de la prise de board, qui génère vite de la ressource, et qui a en plus un plan de soccer très puissant en late game, qui peut sticker le juste et générer plein de 3-2, te faire gagner des points de vie et synergiser avec tout le reste de ton deck. Franchement, la liste est très très cool. Tu as la caverne des âmes qui fonctionne bien sur humain, parce que tu vas pouvoir jouer ton évaluateur et ton piano à l'art avec elles, sans te les faire contrer. Il n'est pas humain le druide ? Non, le druide... Ah si, il est humain ! Ah ouais, putain, je ne pensais pas. Il n'est pas que druide. Donc du coup, tu as vraiment toutes tes créatures qui seront incontrables face à Ui de contrôle, et je pense que c'est un deck justement qui se place assez bien contre Ui, où tu vas assez facilement reconstruire ton board, générer beaucoup de value, toujours piocher des cartes. Ça ressemble vraiment à un très très bon deck. On a les barrages littomantiques contre Racine, les corbières illicites contre les gens qui ont des plans de jeu basés sur le cimetière, Forges du Rabrace que pour grinder, ça va être bien quand tu vois le contrôle par exemple, Festivité contre les decks convoquent. Commando Qatar, si jamais il y a des enchampions qui viennent vous péter un petit peu les 1, vous voyez, la sortie explosive supplémentaire. En fait, on a 4 Forges du Rabrace pour avoir un plan de jeu alternatif littéralement. Et le Quintourius... On en joue 5 ? Le Quintourius, pas ici, mon Quintourius préféré, qui effectivement fonctionne très bien avec le deck, et lui on va vouloir le rentrer dès qu'on va être dans un mirror de deck midrange qui veut grinder. Je ne sais pas, je pense à un mirror justement de Naya, ou alors contre Golgari, tu seras très content d'avoir ton Quintourius. Tu ne veux pas te monter un deck multi Quintourius ? Ce qui est dans la carte ? Tu penses que ça fonctionne ? Ouais. Je pourrais, il faut que je finisse à Nymar, mais je pourrais. Pas besoin de le pimper celui-là. Ah si, je me suis mis une entrave. Je me suis mis une entrave personnelle. C'est que du PIM maintenant ? C'est la condition comme dans Hunter x Hunter, je serai le meilleur dresseur, mais ça me coûtera très cher. D'accord. Financièrement ? Très, ouais, très cher financièrement. Mais du coup, ça me permet de ne pas m'éparpiller et de ne pas monter 1000 commandeurs multi. Ouais. Finalement, de devoir pimper chaque commandeur multi. Tu prends un peu comme un repas. Bah tu... Pourquoi t'en... Ah oui, mais toi t'en montres plein, c'est vrai. Moi des fois j'en monte 2 en même temps. Et du coup, je me dis, merde, mais je ne sais pas lequel j'ai envie de jouer. C'est vrai. Et bien justement, du coup, je ne veux pas en monter 50, parce que finalement, pour les finances, que t'en pimpes 1 ou que t'en montres 8... Ah, c'est pareil. C'est juste que si, quand tu le joues, t'as plus envie de le jouer, le pimpe, bah t'as une peine à la merde. Ouais, mais tu récupères les bonnes cartes. L'avantage d'Animar, c'est que ça ne joue que des cartes que j'aime. Donc du coup, ça me va pour le pimpe. Et oui. Mais vu la fréquence de jeu, tu ne vas pas te lasser de suite. Après, j'ai interdiction de jouer à Animar tant qu'il n'est pas monté. Mais peut-être que quand il sera monté, je vais jouer tout le temps. Peut-être que tu vas le jouer tout le temps. Vraiment, on ne sait pas. Mais bon, tout ça pour dire que Quinterius, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, ça sera pimpé. Franchement, je kippe. Ouais, ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas délirant. Je ne sais pas ce que fait l'opo, mais je vais kipper. On vient, alors pour nous, on vient de jouer Explorer. Donc c'est un peu... C'est un peu étrange de passer d'un format à un autre. C'est un peu délirant, du coup. Je me dis, j'ai ça, j'ai ça. Je me dis, mais je ne vais jamais... Après, moi, dans la vie, tous les jours, je passe d'un TCG à un autre. Donc en vrai, Explorer Standard, ça va. Même combat. Ça passe. Pas si. Toi, tu passes du DC au Popper. Des fois, tu dois faire un petit... Ouais, mais tu sais quoi, ça t'avais... C'est quoi ? Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué en DC. Enfin, ça faisait au moins deux semaines. Et j'ai rejoint un petit peu, là, chez le Coppeng. Et ça va, ça va. Je crois que je vais mettre face là. J'ai envie de se cry un peu. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je garde. Bah, tu as ton tour 3, ton tour 4, ton tour 5. Donc, je pense que tu n'as pas envie de se cry. Ok. Je pense que là, tu étais vraiment contreant, quoi. Je me permets. Je vais jouer ça. Très bien, très bien. Humeng. Humeng. Ouais, du coup, je disais, j'ai rejoint un DC récemment. Et j'ai eu un plaisir de jeu. J'avais l'impression de rejouer à Magic. Pas que ce n'est pas Magic Arena. Ah ouais, Popper, ça t'avait... Ah non, oui, d'ailleurs, c'est Arena. En fait, Popper, je vais y jouer, mais je n'ai pas encore rejoué depuis. Oui, encore, ok. Parce que Magic Online m'a bandé, littéralement. Parce que Magic Online, ce n'est pas Magic Arena, déjà. Hop, là. J'étais obligé de le faire trigger, malheureusement. J'aurais pu me faire un play fire dans la gueule pour qu'il ait un des deux effets. Allez, Geological. Ah, je peux aussi double... Double choquer le Gix. Bon, tu bloques bien avec ton Geological, surtout selon ce que tu peux trouver. En plus, tu peux trouver aussi un anti-bet pour Gix. C'est aussi un petit cut-down. C'est cool. Ouais, c'est très bien. Il n'a pas le petit cut-down. C'est bien. Il n'a pas le petit cut-down pour l'instant. Il a peut-être le petit droit à la gorge. Parce que je veux des 3-2 et des 2-3 dans un monde de cut-down, ce n'est pas facile. Ouais, mais cut-down, ce n'est pas très bien contre toi parce que toi, tu peuples le board. Tu fais souvent du 2 pour 1. Tu vas faire un board giga large. Tu vas jouer piano à l'art quand tu es capable d'en tirer de la value. Donc, en vrai, on va dire que tu acceptes de te faire cut-downer. Surtout sur Pia, c'est chiant. Ouais, mais dans un setup comme ça. En vrai, même pas parce que dans ce setup-là, oui, mais dans ton deck, tu vas souvent faire Pia et génération de Vialou. De value. Oh, les Vialou. De Vialou, pardon. Oh, regarde la main. Il va nous prendre évaluateur et du coup, tu peux pas... J'ai trouvé Land. Ouais, voilà. Si tu as trouvé Land, tu vas pouvoir, ça fait dommage. Quoi, je vais peut-être juste faire ça sur Land. Non, je crois que tu réduis un peu quand même le board, non. Je trouve Team Balland. Je fais ça pour voir ce que j'ai en exil. Ouais, mais en plus, tu vas récupérer un petit Land. Oui, parfait. Ça, c'est le petit problème. Parfait, parfait. Petit play with fire, là. Ah oui, t'as double play sur Geeks, mais en vrai, maintenant, tu peux le chumper juste. Je vais bloquer et tuer. Tu m'attaques. Et on est fine, là. Tu peux même attaquer avec Pia. T'es sûr que tu bloqueras pas avec Yann. Et non, parce que si je bloquais dessus, du coup, il va piocher une carte avec ça. Ah oui, tu peux bloquer l'un, bien sûr. Tout à fait. Tranquille. Tranquille. Tu te feuilles. Ça, c'est jusqu'à quand ? La fin de ton prochain tour. La fin de votre prochain tour, oui. Parce qu'entre tous les effets, c'est juste ton tour, ton fin du prochain tour et tout. C'est que pareil, ça, ça a l'air d'être un vrai deck. C'était déjà une option viable sur l'ancien tournoi standard. Enfin, les championnats du monde. Je sais que JE, par exemple, qui a gagné avec Esper Légende et qui est devenu champion du monde, il a testé Naya Pianalar. Donc, c'est... Il y avait un maillet. Ouais, ouais. C'est un deck qui peut un peu exister, quoi. Alors là, en plus, avec les Quinterius et tout, moi, ça me fait plaisir, quoi. Oui. Allez. On va tuer Guy X, s'il vous plaît. Guy ! Là, on tente un évaluateur, plutôt, s'il a des petits contres, le Margoulin. Ton quinto, c'est gratuit, là, non ? On tente ton quinto. Je tente le quinto, plutôt ? Ouais, c'est... Ou oui, c'est vrai que je le perd, sinon. Exactement. Vas-y, contre. Toi, t'as une carte gratuite, lui, il prend un compte, c'est pas très grave, quoi. Ça résout, je découvre ? Oui, oui, découvre. Ça fait de la value sur piano, là. Le fameux 3D, c'est bien rempli aussi. Ah, pas mal. Ouais, mais ça va, tu peux le protéger, donc... OK. Enfin, t'es vachement bien, c'est trop dur, là, pour lui, maintenant, de gérer ce que tu fais. Ah, mais on n'est pas mauvais, je réfléchis juste à... Ah. Ouais, mais là, il veut aller dans quinto, donc il pioche pas. Ah, il va pas dans quinto. Amusant. Bah, il sert à rien, tant que je peux pas tuer ça. Ouais, OK. En plus, il pioche des cartes, du coup. Je pense que c'était quand même pas trop mal de te proposer une attaque sur Kyntorius, mais why not ? Il sait que j'en ai deux en main, donc... Ah, bah oui, OK, c'est parce qu'il a la connaissance des deux dans ta main. OK. Je fais ça, ou alors je fais ça... Si tu fais Kyntorius, c'est que tu remplaces ton Kyntorius, tu le libères de faire marrer, non ? Oui. Mais bon, c'est découvrir 4, suivant ce que je trouve. Vaut mieux mettre du board, quoi. OK. Alors attends, tu peux d'abord faire Druid, mais tu préfères... Non, tu préfères garder la value du Druid ? Ouais, je crois. Ah, OK. On a plus de son. Enfin, vous, vous avez du son, nous, on en a plus. Y'en a l'art, c'est cool. On peut le lander, je ferais ça fin de tour. Ouais. OK. C'est très bizarre, t'as vu ? Ils ont du son, eux, et nous ? Nous, il n'y a plus de son. Il faut que tu cliques sur le jeu pour récupérer le son. Non ? Ça ne marche pas. Pourquoi on a plus de son ? Alors, moi, chez moi, c'est ça ton truc ? Ouais. Il faut que je fasse ça. Et ça remarche. C'est... OK. Dac. Ouais, ouais. Je réfléchis comme saisie, hein. Il y a un truc. C'est la vie, c'est la vie. Ils ont toujours un truc. Pareil, si tu détapes avec ta pia, là, ça va bien se passer. Même s'il pioche des cartes, on s'en fout un peu, quoi. Nos sous-sails. Je vais bloquer. Non ? Non, je crois pas. Je libère Cantorus. Ouais, mais derrière, là, si tu fais druide enquête, fin de tour, et que tu détapes avec pia, il y a de grandes chances que tu fasses de belles bêtises, non ? OK, je ne vais pas prendre que dedans, mais... Je vais prendre 6. Il pioche 2, du coup. Ouais, ouais. Franchement, je le tenterai comme ça. On est un peu chocolat, s'il trouve cut-down sur ces deux draws. S'il trouve cut-down sur ces deux draws, on est un peu chocolat. Effectivement. C'est une possibilité. On va druider en réponse. On peut druider. Ah non, il faut le faire fin de tour. On va perdre les cartes, là. Pourquoi ? Non, c'est votre prochain état de fin. Ah bon, ça va, OK. Par contre, tu as trouvé deux lentes, j'avoue, c'est pourrable, malheureusement. Ça va faire une 1-1, mais bon. Ouais, c'est pas ouf. Ah, là, on est bien, OK. Donc là, tu peux déjà jouer ta montagne, ça, c'est sûr. Je peux jouer montagne. Tu peux druider encore. Ouais, ça va trigger. Je sais pas si tu joues d'abord celui-là, tu veux pas d'abord prendre de l'info, quitte à perdre un trigger, plus un, plus un. J'aimerais bien avoir un peu des bêtes qui bloquent, là, non ? Mais dans tous les cas, tu pourras le jouer après. Ah, tu veux dire, tu veux commencer à le grossir. Je vais le grossir, ouais. Ok, vas-y, vas-y. Parce que des bêtes qui bloquent, là, tu veux en avoir quelques-uns. Enfin, ouais, mais qui trade, plutôt. J'aimerais deux manas. Non, trois manas. Trois manas, il y a de moyens que je joue des trucs. Et allez, ouais. C'est donc si c'est des Landes. Oh, mais oui. Nickel, petite liste d'éclairs. Mais oui, c'est clair. Faire marée. Sur faire marée, ouais, tout à fait. Là, on fait des bêtises. Ouais. On est un peu Gumbel, mais c'est à payer. C'est coolant que je pense à avaler le coup. Tu fais tellement n'importe quoi quand tu libères ta... ta piano à l'art. Quand tu détapes avec, en tout cas, tu commences à faire n'importe quoi. Et on perd des trucs au ZEV, donc c'est cool. Je vais attaquer avec juste un, je crois. Brido ? Ouais. Vas-y. Je veux garder un bloqueur. Vas-y, vas-y. Enfin, là, j'en garde deux, mais c'est au cas où il est. En tibet. Il est cut d'une. Cantorius. Tour d'après, je crois que je vais faire Druide, plus un de Cantorius. Cantorius, moins trois. C'est ça. Wow, cette goélette, elle ne va pas aider, mon gars. C'est juste chumper. Tu ne tentes pas le double bloc, tu vas te faire attraper. Mais encore que ça, c'est un peu gratuit. Non ? Ça, c'est un peu grat... Tu peux le bloquer comme ça ? C'est un peu gratuit, effectivement. Tu peux le bloquer comme ça. Je pense que ça se fait. En fait, s'il fait anti-bête, là, pour garder ses golettes... Là, c'est un peu OK. Je suis d'accord. Du coup, c'est un gars qui gère pas Druide. Si jamais il fait anti-bête sur ces cartes-là, c'est qu'il ne les fait pas sur les cartes-clés, mais c'est assez gratuit. Ce qui était risqué, c'était d'envoyer Druide dans l'équation. Ah ouais, non, j'envoyais pas Druide. Mais parce que tu aurais pu vouloir envoyer Druide pour protéger l'une des deux. Non, mais c'était vrai. On est bien comme ça. Faire ça... Il a Druide. Tu peux faire les deux. Ouais. On a de la chance d'avoir cette camion des amants. Sinon, Druide, on les casse-t'est pas. C'est un peu l'être en malavère. T'as 4 cavernes et 2 cartes-plus. Je pense que c'est fine. Ouais. Ouais, vas-y, qu'un tour. Trigger, Trigger. Je l'attaquais avec Druide, je crois. Non, ben là, s'il a pas anti-bet de masse, il peut plus gagner cette game le poulet tour. Ok, airtaille. Ça va être très compliqué pour lui, cette histoire. C'est pas fou, ça. Euh, non, double bloc, j'en suis qu'un. Je t'ai qu'avec... Non, t'ai qu'avec toujours qu'avec un. En fait, là, maintenant, ton plan, c'est vraiment de tenir le board avec ton Kanto. Ouais. Pour pouvoir continuer à faire des effets de Kanto russes. Highland countdown, donc il y en a l'art c'est Chao. Je l'ai pas vu. Est-ce que c'est... Comme on a ce... Comme on a cette connaissance. Il a... Il a scry. Il a scry et les sonnes top. Il a scry et les sonnes top le tour d'avant avec... Ah ouais, avec... Oui, avec Goet. Tu as raison. Par contre, Pia, je crois qu'il y en a plus beaucoup, là. Il n'y a plus qu'une. Ouais, mais ça a déjà fait le job, en vrai, ton Pia, tu t'en fous, là. On se met 4. Mais tu vas... Tu peux à double bloquer sa gueule, ça, non ? Nous enlèves trois langues. Ouais, je double bloc avec plaisir. Pourquoi il a fait cette attaque elle est bien de son attaque, là ? Jason, cette attaque. Je comprends pas son attaque. Je ne sais pas. Il y en a un autre. Alors là, tu fais Get Lush Chauve-Souris, plus un Quinturius. Ah non, tu fais Minos Quinturius, Quinturius plus un. Devant Minos. Ouais, ouais. Là, t'es vraiment Gucci, quoi. C'est encore mieux. Là-dessus ? Oui. Oui, monsieur. Trigger les druides. Les druides, ils vont mettre une patate de fourrin, là. Ouais. Là, tu peux même Minos ton gâteau, finalement. Du coup, ouais. Ton cas à faire. Oh, ils vont mettre une patate ! Je me suis dit, Dimir, il peut pas battre ça. Tu commences à faire un board large avec des plaines au cœur. Dimir, c'est un deck un peu tempo. Il peut rien faire contre ça. Ouais. C'est juste pas possible pour lui. Alors ça, je sais qu'il aime pas Dimir. Mais c'est peut-être pas le match. Ouais. Mais je sais qu'il aime pas. Je pense sur la draw, c'est quand même pas ouf, mais sur le play, c'est pas mal, peut-être. Fais voir voir champ de bataille, s'il te plaît. Montre-moi le cimetière un peu. C'est juste anti-bet, bête flash et bête et bête disruptive. Je rentrerai deux barrages. Ça n'attrape pas ni Geeks, ni les... Ça attrape Airtai, les chauves-souris, les fermes-marées, les goélettes. C'est pas mal quand même. Ouais, vas-y. Jamais que deux. Ouais. Et qu'on met une sortie explosive de plus. Ça, c'est juste régul. Je crois que s'amuser avec le feu, il faut en garder une quantité. Je peux enlever une petite vertu. Mais attends, il y a quoi que tu tues avec barrage que tu tues pas et que s'amuser avec le feu ? Ces bêtes bleues, elles prennent déjà s'amuser avec le feu. Goélet. Ouais, mais Goélet, c'est même pas bien contre nous. Goélet, c'est nul. Il va la décider. Il enlève Goélet, tu vois quoi ? Ça n'a pas d'intérêt. On a plein de blockeurs. C'est un marais. En fait, c'est d'avoir plus d'outils pour tuer sa chauve-souris, notamment. Ouais, mais tu fais 4 s'amuser avec le feu et 4 sorties explosives. C'est pas mal, non ? Plus 3 hélices d'éclair. Je fais sortie sur chauve-souris ? Si jamais tu en as besoin, je veux dire. Mais dans tous les cas, tu as 7 réponses à chauve-souris. Ah, il y a les hélices d'éclair. J'ai oublié les hélices d'éclair. Franchement, je pense que barrage, c'est pas bien. C'est une bêtise, je pense. Non, je crois qu'on n'a pas besoin de trop s'aider. On a un match-up qui a l'air plutôt fine. Maintenant, il faut trouver ce que tu veux enlever et là, c'est un peu plus dur. Ça peut être un druide enquête parce que c'est très sujet à cut-down. Ok. Aïgo. Mais je crois que c'est plus à lui d'essayer de sa idée. Non, mais je m'étais dit que ça fait plus d'interaction parce que chauve-souris quand tu prends plusieurs chauve-souris, c'est vraiment relou. Notre plan, c'est Naïa Borde. On a plein d'antibètes. Juste pour lui, c'est dégueulasse. C'est moelleux, mais c'est OK. Il n'a pas l'air de mettre une pression folle. Donc, c'est toujours pareil. Il faut prendre en compte que tu as chauve-souris qui t'enlèvent sur une main à Catland. Je vais te faire enlever piano à l'art. Bon. Parce qu'on ne va pas la jouer T2. Le petit col. Ah, mais c'est lui qui fait tout le doute. Je vais me demander. Ah, c'est lui qui... Fais-le taire. Tout de suite. Fais-le taire. Si je le bloque, il se tait normalement. Non, mais le bloque pas. Laisse-le. On est des gens... Oh, regarde. Ça va tuer. Réanime-le vite. Oui. OK. Bon, t'es qu'à. Oui, il se nettoie. Oui, il a raison. Tomodé n'hésite pas. Tomodé, si tu as un play à jouer... Alors là, je t'ai à datant. C'est genre Land, OK, 2 mana. Land, fine, mastermind en fin de tour. Chauve-souris peut-être, non ? Tu passes. Tu feras fin de tour impulsion pour trouver des play-actifs. Je vais impulser. Pas de galère. En plus, toutes tes draws, elles ne prennent pas sur Ferry. Donc, vraiment, vraiment trop cool comme paquet. Je ne sais pas s'ils drawent maintenant, en fait. Il y a quand même des cartes chères dans le deck. Ce n'est pas grave. Moi, ce n'est pas grave. Franchement, à part Quintorus, il n'y a rien que tes... Quintorus, c'est géologique, tu es perdant sur ces deux cartes-là, spécifiquement. Non, mais c'est déritier, je ne peux pas faire. Ah, il n'y en a pas un qui est éphémère ? Non, c'est le druide qui est éphémère. Oui, je pensais. Ce n'est pas grave. Pas grave, pas grave. Je crois que tu peux Pia. Ce n'est pas grave s'il prend son 4-down, le premier. Parce que tu ne vas pas faire Pia et 2 pour rien faire, tu vois. Oui, je tue ça ou pas ? Je tue ça, je pense. Comme ça, il n'y a pas de contre. Complètement. Surtout, je ne prends pas le beatdown et le late game, il est plutôt pour toi. Et maintenant, justement, s'il fait une chauve-souris, elle est pourrie. Je crois qu'il fallait exiler 2, en fait. Il fallait exiler 2 et tour d'après, faire Pia, Land, potentiellement de l'exil, où je vais avoir un spell. Il n'y avait que Quintorus qu'on ne pouvait pas jouer tour d'après. Moi, j'aime bien ici, il ne fait rien. Franchement, il ne fait rien. Oui, mais nous, il faut qu'on développe aussi un peu des trucs. Comme il ne fait rien, on pouvait piocher. Franchement, tu peux le refaire si tu veux. Du coup, attends, mais tu peux faire Pia et ça, ça part à la fin de ton prochain tour. Jusqu'à la fin de notre prochain tour. Dans ce cas, tu fais Pia et ça avant. Je fais d'abord Pia. Pourquoi ? Parce que du coup, tu pourras jouer les cartes de tour d'après. Oui, mais du coup, si de là-dessus, je ne fais rien avec Pierre. Ah, mais dans tous les cas, tu vas attendre d'avoir 6 mana pour faire un truc avec Pierre ? Non, là, j'exile. Le tour d'après, si c'est un truc cher, je joue. Si c'est un truc pas cher, je fais Pierre, je joue. Du coup, là, j'ai ça. Donc, je vais faire. En fait, contre lui, tu es sûr d'avoir le late game, donc tu veux juste développer ton plan de jeu. On s'en fout un peu de ce qu'il fait. Ça, fin de tour et tour d'après, je joue Logical. Oui, OK. Je pense qu'on a vraiment un très bon match-up. Oui, mais la Pia, en fait, ça ne sert à rien. Parce que s'il la tue, juste on perd Pia. Oui, mais ça ne me dérangeait pas de lui faire tomber les anti-bets. Mais OK, mais ça fonctionne. En fait, s'il a des anti-bets, ne rien lui donner, ça fait qu'il ne fait rien quand même. Mais si jamais il a des bets flash, si, c'est ça le problème. En fait, il faut qu'il ait les deux, mais il n'a que ça en flash. Comme tu affrontes Dimir, comme tu affrontes Dimir, si jamais il ne fait pas anti-bets, il développe du board. Et moi, ça me va qu'il fasse anti-bets qu'il ne développe pas son board parce que du coup, nous, on gagne du temps. Et ce temps-là, si on le gagne, c'est bueno pour nous. Je peux y aller avec Évaluateur. Mais les deux se tiennent, en fait, je pense. Bon, parfait. Je ne le caste pas, je mets en main. Oui, tu peux aussi ne pas vouloir le caster, tout à fait. Je le mets sa table. Et on va refaire ça tour d'après et voir ce qui se passe. Ah, un peu dommage. On aurait dû lander d'état pour moi, pour se prévenir de Geek. On aurait pu lander la forge. On aurait pu lander la forge. Ouais, c'est pas très grave. Faire ça. Oh, c'est mon pied en exil. Là, tu peux lander, tu peux faire pire. Je peux faire pire et ça, ouais. Ouais, je vais le faire. Ouais, ouais. Je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'il faut que tu commences à avoir des blockers fly, là. À cause de Geeks. Ouais. Bon, parfait. Nickel. OK, OK, OK. Tu pourras bloquer à la fois Geeks et le 1-1. Il va être obligé de cut-down dans un mecanopter, ce qui est éclaté au sol. Et la value qu'il fait en piochant une carte avec Geeks, elle est beaucoup moins puissante que la value que tu vas faire. Si ça lui coûte une carte pour piocher une carte, ouais, c'est nul. C'est draw 10 cards, en fait. Je te dis juste, en termes de texture de match-up, son deck ne peut pas matcher le tien. C'est pas possible. Tu fais beaucoup plus que ce que lui il fait. Et tu as des anti-bets en early game. Lui, il est obligé de passer en dessous, de garder le rythme de la partie. Tu as trop d'anti-bets à 1 et 2 mana pour que ce plan soit viable. Mais ces anti-bets-là dans ce deck-là ne t'empêchent pas d'avoir un late game de port. C'est ça qui est ouf avec le deck. late game de port. Bon, tout le trade. Là, je reconnais, c'est un mec qui a un plein de cul. Ouais, ouais. Là, il est en train de divop juste. Ah non. Ouh là, je vais y faire d'un peu. Là, par contre, on n'a pas des dingueres à faire, là. Je le fais quand même. Je crois que tu peux mettre un coup de bivouac. Ouais, le coup de biv. Tu mets juste un coup de biv. Tu as toujours ton... On s'amuse avec le feu au cas où. Je mets quoi sur lui ? Ou sur le biv. Ah, plutôt sur le biv. C'est plus dur pour lui après d'aller le chercher quand il est dedans. Oui, parce que si je mettais toi 2-2, c'était pas fou. Après, là, le 4-down, il est pour ça. Ouais, ouais. Get lost, dommage qu'on perde. Peut-être pour ça qu'il a trade. Il s'est dit, de toute façon, je vais me prendre get lost. C'est relou, ça. Ah oui, sur le phase de bloc, je peux avec ganjo, effectivement. Bon, c'est plus un souci. Ce deck étant lancé, c'est fini. Échac et mat pour l'oppo et tu peux... Fais ce que tu veux. C'est quoi ? Je parle d'autre chose. Est-ce que vous connaissez Dragon Ball Fusion World, un nouveau TCG ? Non, mais c'est dingue. C'est dingue comme le match-up est exécrable pour Dimir. Mais comme Dimir, c'est populaire. Attends, non. Ça, c'est jusqu'à mon prochain tour. On est d'accord ? Donc là, je peux bivre encore. Je bivre. Sur ça, pour pas que ça que de nerfs. Je pense que le match-up, il est aussi délicieux qu'on traffine. Je pense qu'il n'est pas aussi délicieux, mais il doit être favorable aussi contre la fin. Je pense qu'à la une, c'est plus chiant parce qu'il y a des gros trucs. Des fois, il fait un dénic gonflé et toi, t'as que sorti explosif qu'il gère. Il est gonflé, ce dénic. Il le fait juste 3-4. Et toi, t'as sorti explosif. Attaque-le d'abord et si jamais il prend tout, tu fais OK. Samuse avec le feu et les éclairs. J'essaie. Ah, putain, ça va pas enlever ça. Ah, ça passe. Tu pourras même évaluateur. Ah, mais j'ai pas l'endez. Putain, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est vraiment super fort comme deck. D'avoir autant de gestion en early game. Il a encore fait le malin, lui. Entendu. D'avoir autant de gestion en early game et d'être capable de tabasser autant en late game de générer autant de value, c'est débile. Si tu veux voir ce que ça fait contre Rafine, j'en relance une. Vas-y, vas-y. Il y a Rafine. Vas-y, vas-y. Je suis chaud. Allô ? Ah, on dirait un sphin que c'est démon. Je suis franchement chaud. Je pense que ton match-up exécrable, c'est 5-7-Rampes, malheureusement. Mais c'est le cas de beaucoup de decks. C'est les decks qui jouent énormément de vraces. Donc, EY-Control aussi, ça devrait être un peu chiant. Mais EY-Control, quand tu joues 4 Geological et 4 Quinterus, je pense que c'est plus acceptable que 5-7-Rampes. Parce que lui, il t'écrase pas après EY-White. Il a beau te temporiser, tu repeuples. 5-7-Rampes, il te temporise, tu repeuples et il t'écrase. Donc, je préfère affronter Camus White. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai vu pas mal du White avec des fermes à ré-enside. Parce que ça répond très bien à Quinto, quoi. Ouais, mais tu joues. Gros, tu joues 4 Play ou il faille 1. 4 Play ou il faille 1. Ouais, mais tu chiennes, il y a eu ma marqueur en réponse. Pas avec. Pas avec. Pas avec. Mais même s'il voulait le faire, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a un, il joue, il joue Raffine, je pense. C'est dommage, c'est Land qui... Ouais, je crois pas. C'est pas grave, t'es sur la drogue en plus. Je suis un drogue, donc ça. Sur la drogue, donc c'est tout à fait OK. Oh, déjà, c'est le début de la bonne couleur. J'ai dit, hein. Tour de chauve-souris. Tu sais qu'il y a des... Ah, ça, par contre, c'est plus compliqué. Ça, c'est ça existe. C'est plus rare, mais les gens font ça. Tu sais qu'il y a des indices qui sont dans toute cette map et que quand je clique dessus, ça fait un truc spécial. Alors, je clique à chaque fois un peu partout, moi, pour justement trouver des trucs, mais je sais pas... Je sais pas ce que j'ai trouvé ou pas ici. T'es obligé à aller chercher un terrain, je crois. Je fais ça, là. Si tu fais ça et quitte le contre, t'as l'air un peu con. Mais il n'y a pas l'endez non plus. C'est lui qui a commencé. Ouais, vas-y, fais ça quand même. Je crois que développer des Landes, là, c'est quand même bien. À sa place, si c'est vrai contre le Romain que je contre. Si tu vois, il contrôle. T'as des armes du crime comme ça. Ça peut être encore Azurus. On dirait... L'arme du crime, là, on dirait un Godmichet. Reclique dessus, je vous montre. Un peu contondant, mais... Excusez-moi. Je vois, je vois. Désolé, je vois ce que je vois après. Pas exprès de voir, en tout cas. Il y a ça aussi. Et il joue pas. Ah bah on dit... Non, je récolte. Mec. Ah bah ça, on dirait trop, un double. Phantom Vertu. Je crois pas qu'il joue EY s'il bloque à deux Landes. De jouer Azurus Tempo, lui. Mais Azurus, même game que... Ouais, on s'en fout. Bon, quand même, Azurus Tempo, qu'il y a double fin et mensonge. Azurus Tempo, ça joue quatre fin et mensonge. En tous les cas. Ça en joue quatre, t'es sûr ? Ouais, je pense, ouais. Si je fais ça et que je trouve pas de Landes, je suis au chocolat. Donc, j'ai envie de faire juste Phantom 3. Non, non, vas-y, trouve tes Landes. Franchement, lui, il galère. Toi, tu galères pas. T'es kt. Bah, je galère pas, je galère un peu. T'es kt, t'es kt. Putain, qu'est-ce que je suis bon. Fais conf. Je vais pas lui mettre dans la gueule, je vais jouer ça. Oh, ouais, complet. Ou alors, je joue Pierre ? Pendant qu'il a la voix fatiguée. Oui, vas-y, vas-y. Il a la voix fatiguée. Il a la voix fatiguée, ouais. Ah, mais si, je viens de penser à qu'est-ce qui est chiant dans ce deck contre nous. Je viens de... Ah, bah, confinement temporaire, ça va nous... Pour trois, tu dois être tempo et jouer ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a aucun problème. J'y fous un petit comme ça. Ah, bah, Fousy, ouais. Oh, je suis même pas obligé. Je peux passer par là. Ah, mais je vais faire un peu de value quand même. Je vais faire un peu de value, ouais. Ou alors, tu te dis, il est à deux manas, c'est peut-être le moment de tartiner. Bah, si... Ah, mais tu avais raison. Tu sais pourquoi c'était mieux évaluateur géologique ? Non. On n'est pas confinement temporaire. C'est vrai. Après, t'es un plan, je vais te le donner, il va te régaler. Mais c'est un vrai plan contre Wide Control. T'en fous. Je crois que tu gardes. Ouais, je vais garder. C'est un vrai plan contre Wide Control. C'est le plan Élise d'Éclair s'amuser avec le feu face. De manière régule, tu vois. J'aime bien. Je peux commencer ? Ouais, je crois. Contre lui, ouais. Je pense que tu peux vraiment commencer. J'ai pas attendu la réponse. Ouais, ouais. Je pense que tu peux y aller. Il n'y a pas de problème. Là, c'est surtout pour les marqueurs. Trois points. Pia, passe. Je vais Pia, là. Pia, elle fait rien. Justement, comme ça, tu lui donnes un contre. Mais ça, ça va se faire contrer alors que moi, je veux qu'il fasse confinement temporaire et que tu fasses évaluateur géologique en réponse. Enfin, le tour d'après. Je fais d'abord ça pour le coup. Ouais, c'est ça. Là, il dit... Là, n'empêche, je mets quatre. Si je fais double ça, il prend six de plus. Bah, il fait le. Non, tranquille. Ah, mais moi, je suis un animal, là. Ouais, au moins un. T'en gardes un au cas où il y a une vagabonde, mais... Il y a un autre et grand jour. Il y a une deuxième baleine. Une deuxième baleine. Est-ce que tu veux le garder, par contre, celui-ci ? Ouais, ça fait de la value. OK. Moi, je l'ai dit. Au moment, c'est bien de résoudre qu'un torus qu'on peut aussi, mais... Ouais, mais genre là, j'ai des cartes qui font des trucs. En fait, il me redonne de la value. Bon, pas avec Pierre, mais avec 8. C'est vrai, mais est-ce que lui, à gagner du temps, c'est pas juste son plan, tu vois ? OK. Druid enquête. Il faut que tu gardes ton évaluateur pour partir après sa base. Tranquille. C'est parfait. C'est divin. C'est quoi ? Ah, ça m'a engagé mon seul mana vert. Pourquoi ça l'a engagé ? Ah oui, d'accord, pour... C'est moche. J'ai pas pensé que le jeu allait faire ça, vu qu'on a que des mana blancs-rouges. C'est pas grave. Ellis le déclare face. Tiens. C'est régu, c'est cadeau, quoi. Tiens, mange donc ça. Mais du coup, la théorie va peut-être se valider de tu préfères qu'à m'affronter White que 5C. Ouais. On va voir dans les faits si c'est le cas. Là, il fait un peu une semi-game. Il galère un peu. Un peu une semi-game. Un couteau. Ah, on dirait. On dirait un couteau, on dirait un couteau, c'est dingue. Un couteau aussi. Pas du tout. Vous avez connu le couteau, disons-nous. Là, on va s'amuser avec le feu sur son bousin. Là. Mais il y a un avant qu'il puisse contrer directos. Ben, je me dis, attends, est-ce qu'on n'a pas un létal derrière le fagot ? Parce qu'au pire, je mettrais un comme ça plutôt que deux. Avec ton bivouac ? Ben ouais, on a l'étal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va jouer des cartes, mais vas-y, on peut tester. Ben non, il l'a fait à son tour en rituel. Ah, il l'a fait à son tour en rituel ? Tu me permets ? Ben ouais, bien sûr. Ah putain, il l'a fait à son tour en rituel. À son tour en rituel. Mais c'est dingue, ça. Ben tu vois, le plan s'amuser avec le feu et l'ice d'éclair, apporter ses fruits. Il est là, ouais. Alors que contre 5, ses rampes qui jouent des 7-7 lifelink et des 3-4 qui gagnent des PV, on a sorti explosif. Plus dur. Mais c'est plus dur. Plus dur. Donc je veux ça. Ouais, je pense que tu veux qu'un torus mettre Doct. Je veux pas ça. Je veux ça. Je pense que c'est bien pour grinder. En tout cas, on va voir ce que tu veux pas surtout. Forge du rabat, c'est très bien. Ça, je veux. Ben du coup, ça me dit avec le feu, théoriquement, tu les veux pas. Ouais, je les veux pas, ni hélice d'éclair. Aucune hélice d'éclair en fait. Et du coup, mes quintos, c'est une menace. C'est une menace. Ouais, c'est une menace, ouais. Alors, cela dit, maintenant que t'as enlevé tous tes early play, donc tous tes samusers avec le feu et compagnie, tes piocheurs deviennent moins bons avec des terminations de vraie. Attention. Ouais, donc est-ce que je garde pas un s'amuser à la place d'un quinto ? Ben du coup, plus qu'un s'amuser. Tu peux remettre tes s'amuser juste parce qu'ils vont face, qu'ils détruisent les... Ouais, qu'est-ce que j'enlève ? détruisent les petits tokens. Ça, je peux pas trop l'enlever. c'est délicieux. Ça, on vient de le rentrer. Si j'enlève des piocheurs, ben c'est... Les commandos, c'est peut-être pas si bien. Ben, ça gère... C'est une belle flash qui gère confinement temporaire. Ouais, Andri de Romain s'amuse avec le feu. Un vrai d'Android, c'est meilleur, c'est flash. Vous venez que j'enlève ça. Ouais. Et tu m'as dit, c'est mieux. Ok. vas-y. De toute façon, le forge est pas content. Moi, j'ai joué contre forge avec White. Et j'étais en mode. Oh. Oui, c'est relou. C'est un petit explosive. Et non. Marche pas. Keep. Parfait. Alors, GIGA Keep. Fin de tour commando. Le GIG. JIGA Ouhala. Loulouloup. Ça, regarde, je la mets là pour plus tard. Mais dis donc. Pendant. Lord Commando. Il dit OK, je tue, je fais OK, forge, un point, il fait OK, j'exile, je fais, ouais, c'est vrai. Il fait OK, il forge. RIP, REAP qui forge. C'est contré, Yann. C'est contré, tu vas jamais prendre force sur la brasse derrière. OK, bah du coup. si je le demande ah non mais joue ta forge la première elle est contre ouais j'en ai une deuxième parce que j'en ai une deuxième ah joue ta forge bien sûr si j'avais pas une deuxième ouais mais t'en ai une deuxième oh là là oh comme il est pas bien ah je suis désolé il y en 5 là t'as que dalle oh le typos le typos il est pas prêt là c'est c'est que dalle il y a à prendre une sauce c'est le poteau là on va chercher ton land tranquille avec un petit détermination de vrenne ça c'est un éphémère tu veux pas j'en foute une autre il avait rien avant ouais mais là il a un truc c'est pas possible non il aura rien tu penses ? regarde je te montre gros attention il a des il a adieu dans son deck ouais on a le temps adieu il sera mort d'ici là t'as le temps c'est deux tours mec il a trouvé un contre c'est sûr bon il a top deck bah oui il a top deck de la chatte il a top deck ah ouais je me vois pas contre la carte du dessus du deck de l'oppo c'est vrai non mais t'as raison moi c'est plus adieu l'argument qui me fait que bon on a pas besoin de la besoin je sais plus parler on a pas besoin de la deuxième forge du rabrask on a pas besoin du besoin non personne n'a besoin du besoin évidemment ouais mais c'est adieu là qu'il va chercher et t'auras pas c'est deux tours et t'auras pas tué et il sera pas bien parce que s'il se fout le table pour adieu moi derrière je fais tu fais Kanto je fais des trucs comme ça t'as pas été chercher tes lentes pour Kanto donc mais je l'ai trouvé d'ici ce qu'il fasse ok 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 en vrai il a un 10 ça se lui met 5 tour d'après il fait pas le fierro 8 potentiellement avec ça il fait clairement pas le fierro le fierro n'est pas fait la fierro fire à moitié là il explose il se dit oh non c'est quoi double forge ah ouais comme dans l'ancienne vidéo ah j'ai mieux à faire ouais j'ai mieux à faire là il est 12h30 je peux passer du temps avec mes enfants j'ai mieux à faire quand vous faites une game et que ça se passe mal et que vous sentez que c'est pas le bon jour pour jouer à Magic ouais ouais dites vous mais qu'est-ce que je suis en train de foutre que fais-je si vous vous dites la réponse c'est je suis en train de faire un truc nul partez partez bon allez gagnez du temps bourre-le et va me chercher ce petit land s'il te plaît si j'avais trouvé une troisième forge tu le mettais PAM l'étale en vrai pour 3 ça met que 1 c'était pas fou bah si ça mettait tout pile l'étale du coup 3 2 ah non t'étais voilà alors je crois que ça va quand même faire un ouais ouais il a fait un vrai moment ah non ça va faire une 0-0 il a bien joué ah oui non ok ah bah non ah non ça n'a pas mis le marqueur mais elle est pas 3 et 2 ouais allez mais du coup il aurait dû attendre tu pas rejouer ta forge du coup ah non bah là c'est le tour d'adieu donc non là je joue plus la forge mais attends pourquoi il t'a préservé d'adieu c'est bizarre de faire ça bah c'est qu'il a pas mais toi t'as peur tu joues pas contre la carte du dessus de ton ton opo tu disais bah c'est parce que justement comme il est lot c'est une bête haste maintenant je suis d'accord est-ce que je t'en rejoue je crois que je t'en rejoue pour le tour d'après ouais comme ça tu vas chercher ton land ok bah il est full tap j'ai cherché mon land et bah t'as trouvé ton land oh et puis t'as trouvé un super land en plus j'ai trouvé un super land c'est pas un 2-0 c'est la camion de la zem contre Uite ouais mais en fait je pense pour moi c'est un fixeur notre deck il est régu notre deck il est régu trop fort contre tout le format sauf 5c ouais et Temur Terror c'est even c'est le nouveau le nouveau méta Temur Terror contre Naya Kanto pas loin de passer platine là dessus franchement il est bouillant ce deck j'adore il est bouillant j'adore j'adore juste il est chaud du cul ce deck en fait j'ai l'impression qu'il y avait la team on exile un peu on joue des spells qui existaient déjà avec Pia et le deck qu'on a joué rouge vert spell il y avait ça de l'autre côté il y avait Boros un peu contrôle on essaye d'exiler des trucs enfin de découvrir mais on sait pas trop Boros contrôle c'est les gens se rendent compte que Kintorus c'est une bonne carte c'est une bonne carte tu n'as cessé de le dire et maintenant mais toi tu disais tous les Kintorus alors qu'il fallait être plus précis j'avoue que je préférais le Kintorus créature que le Kintorus pleine sur le coeur on peut pas jouer l'autre oh non on va jouer lui d'accord ok mais l'autre on garde en tête quand même bon on en met un en sideball d'accord merci ça fait plaisir trop bien c'est la rencontre des deux mondes et c'est délicieux c'est vraiment trop bien on avait présenté un truc comme ça déjà sur la chaîne on avait présenté Pianalard déjà et là c'est beaucoup mieux ça me rigole je crois que la seule leaf c'est ça mais c'est beaucoup mieux c'est ça et le fait que les gens aient rajouté Kintorus parce que dans les premiers decks Pianalard il n'y avait pas Kintorus à 5 on se disait trop cher et vraiment il le disait comme ça en mode il disait génial fin de la vidéo pouce, bleu, commenté à partager mon réseau sous la description avec notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description pour movions dans la Palm on que il y a un about sa il et très